Coucou tout le monde, ça va ouf ? Moi ça va ! Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Celui-ci est un concept qui sera nouveau sur la chaîne mais non pas nouveau sur Youtube car nous allons recréer des tenues de célébrités. L'idée étant que vous deveniez aussi stylé que vos célébrités préfèrent. Pour ce faire, je vais être votre hôte de choix. Ainsi, nous allons préparer trois tenues différentes aujourd'hui. Chacune d'elles sera inspirée par une célébrité. La première célébrité, ce sera Kylie Jenner. La deuxième, ce sera Haley Baldey. Asseyez-vous confortablement, prenez un thé, ce que vous voulez. Prenez également un stylo et un crayon car vous passez à la première leçon. Comment s'habiller comme Kylie Jenner ? Parfait ! Maintenant que vous vous êtes muni de votre petit cahier ainsi que d'un stylo, moi j'en ai pas, je prends ni de l'emande parce que c'est moi la maîtresse ici, je fais ce que je veux, je décide. Vous allez devoir obtenir trois choses. Pour reproduire un style à la Kylie Jenner, il faut savoir qu'elle adore montrer ses pauses. Je suis désolée, le packaging ne vient pas avec cette vidéo. Ensuite, Kylie Jenner est très connu également pour ses tenues absolument iconiques qui mélangent Balenciaga, etc. Et enfin, pour ressembler à Kylie Jenner, il vous faudra également une garde-robe remplie de sneakers et de sacs Kylie. Si vous avez les moyens. Moi je ne les ai pas, très clairement, on va pas pouvoir les faire. Ceci dit, en ce qui concerne les sneakers, je me doute que vous avez tous votre petite paire préférée, que ce soit des Jordans, des Nike ou autre chose. Choisissez celle que vous préférez car vous en aurez besoin pour la première tenue qui sera celle-ci. Pour cette tenue, munissez-vous donc d'un jogging, un jogging pardon, de couleur crème, que nous allons allier avec un crop top qui sera à peu près de la même couleur également. Ce crop top, vous le mettrez donc avec votre jogging et votre paire préféré de Jordan. Laissez-moi vous montrer la mienne. Les voici. Donc, ceci, ce sont les petites Jordan Mid, je crois que c'est les One, je crois, Jordan One Mid. Celles-ci sont parmi mes préférées préférées. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rappel entre la couleur de votre paire de chaussures et le foulard. Car si vous avez été un petit peu attentif et que vous suivez vraiment ce que je suis en train de vous dire, vous aurez vu qu'elle porte également un foulard sur sa tête. Pour ce faire, c'est très simple. On ne va pas dépenser autant pour pouvoir s'acheter des jolis foulards absolument hors de prix à genre 50 euros. Absolument pas. Suivez mon conseil. Si vous voulez vous acheter un foulard qui vous plaira et ne pas vous vider les poches, c'est très simple. Vous allez en trip. Recommence. Vous allez en trip. Et vous tomberez toujours sur une espèce de grosse boîte qui sera remplie de foulards entre 1 et 5 euros. Le mien, c'est celui-ci. Vous voyez ce petit foulard ici avec des petites chaînes dorées et de couleurs vertes. Il fera un rappel absolument parfait avec la tenue que nous allons choisir aujourd'hui. Il vous suffira ensuite de les mettre en forme de triangle comme ceci. Et de l'op... Hop, j'ai raté. Hop, voilà. Ensuite, vous l'attacherez tout simplement derrière vos cheveux comme vous avez envie. Vous faites de la manière dont vous voulez. Ce que je vous conseille également de faire, c'est de rajouter des accessoires, des petites boucles d'oreilles, des bagues, ce que vous voulez. Et vous serez parfaitement par ici. Et ça nous donne. Alors, pour cette deuxième tenue, nous allons encore une fois nous inspirer de Kylie Jenner. Voici l'inspiration. Cette tenue est très très simple. Il faudra vous mener d'un jean blanc. De préférence, prenez un wide leg ou alors un jean mobs ou ce que vous voulez. Mais quelque chose qui soit plutôt large pour que vous soyez bien à l'aise. Prendrez également une paire de chaussures qui sera de la même couleur que votre pantalon. Idéalement, prenez donc une paire de couleurs blanches. Pour ma part, j'ai pris une paire de night laser blanches que je ne vais pas vous montrer parce que franchement, elle est dans un état. Elle est même plus blanche, elle est grise à ce stade. Ensuite, en haut, c'est très simple. Il faudra que vous preniez encore un crop top. Et si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de montrer votre vente comme ça m'est arrivé bien souvent avant, c'est très simple. Vous allez prendre le t-shirt de votre choix, votre top préféré. Tout simplement, il faudra qu'il soit de couleur nulle. Un petit peu crème, un petit peu marron, un peu pastel. Une couleur qui ressemble vraiment un petit peu à votre peau. Et là, je vais vous donner une petite astuce pour celles qui n'auront pas le top comme il faut. La petite astuce, c'est le tuck-in. Le tuck-in, c'est très simple. Vous allez prendre votre top préféré. Moi, j'avais donc un body. Ce body est donc d'une couleur assez similaire à l'inspiration que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est très simple. Vous allez le mettre sur vous et vous allez mettre un soutien-gorge en dessous. En dessous de ce petit soutien, vous allez tout simplement faire passer votre t-shirt à l'intérieur jusqu'à ce qu'on ne voit absolument plus rien. Si c'est un peu moche derrière, franchement, on s'en fout. Personne ne fera attention. Après avoir fait ça, vous serez parfaitement prêts. Et bon, du coup, qu'est-ce qu'il nous restera à faire ? Et ça nous donne... Alors, nous allons enfin passer au dernier look de cette vidéo. Et pour ce faire, nous allons suivre l'exemple d'une de mes célébrités préférées, Ellie Baldwin. C'est très simple. Elle est un petit peu la queen de la clean girl esthétique. Ensuite, elle sait faire en sorte de s'habiller avec des couleurs très monochromes. Mais parfois, elle met des petites touches de couleurs par-ci, par-là, tout en étant toujours simple et élégante. Et pour ce pair, nous allons reproduire ce look-ci. Pour reproduire ce look, je vous invite à vous mener d'un blazer. Celui-ci devra être oversize. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un blazer de la sœur, parce que croyez-moi, quand je suis allée la dernière fois à Zara et que j'ai vu qu'il coûtait 40 euros, voire plus ! Clairement, j'ai été découragée. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée en frip, mais bien évidemment, je suis allée en frip. Et j'ai trouvé le blazer de mes rêves. C'était un blazer orange. Et donc, du coup, on va faire un rappel entre la couleur de mon blazer et les chaussures. C'est très simple. Donc, j'ai pris ce blazer orange qui m'a coûté, je crois, 5 euros à guérisselle. Et j'ai pris donc des escarpins, sandales à talons orange que nous allons mettre également avec cette tulle. L'idée étant que vous ayez un rappel entre la couleur de votre blazer et les chaussures que vous allez porter. Ensuite, c'est très simple. Il faudra que vous ayez un short. Moi, très honnêtement, je n'en avais pas. Donc, du coup, j'ai fait l'impasse pour cette vidéo. J'ai littéralement acheté un nouveau short que finalement, je mets assez souvent. Voilà. Alors, voici un petit mini short vraiment très simple en jean. Comme vous voulez. Prenez vraiment le premier que vous trouviez. Celui-ci vient de chez Pull&Bear. Et l'idée est que vous soyez à l'aise. Et ensuite, vous mettrez en haut le top que vous voulez du moment qu'il est de couleur blanche. Et cela vous donne... Félicitations, vous avez dû être enfin arrivé à la fin de ce cours. Et j'espère qu'il vous aura plu. Et j'espère que vous aurez envie qu'on en fasse d'autres. Parce que très honnêtement, j'ai plein, 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 plein d'idées pour ce concept-là. Si vous avez décidé de reproduire d'une des tenues que je vous ai montrées, n'hésitez pas à m'identifier. Parce que franchement, ça me fait super plaisir de voir ce que vous avez pu faire. Et je sais que vous aurez voulu que je fasse peut-être la tenue des liens en vert. Mais très honnêtement, je n'aime pas le vert. En tout cas, j'espère que le concept vous aura plu. N'oubliez pas la règle d'or. Regardez-y bien, likez-y bien, mais commentez-y c'est mieux. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est... Ciao ! C'est pour YouTube, c'est pas pour cela. Bref, merci.